Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous vous portez bien C'est donc une vidéo unboxing donc d'un colis de King Ice Je m'excuse en fait du coup je vous fais cette voix off par dessus l'introduction de la vidéo Parce que en fait j'ai tout simplement, je sais pas pourquoi, c'est pas ma faute mais le début de l'enregistrement était complètement bugué Du coup bon bah c'était un peu catastrophique Du coup voilà c'était juste pour vous informer donc que cette vidéo va être un unboxing d'un collier en fait Un collier qui coûte normalement très cher en fait que vous pouvez donc retrouver sur le site de King Ice Qui est donc une collaboration entre une marque de bijoux de luxe et Sega Qui a été annoncé l'année dernière au Sonic Central et ils ont sorti une deuxième collection je crois assez récemment d'ailleurs Du coup moi j'ai pu, du coup j'ai reçu un collier de King Ice Et j'ai pris le Shadow qui était en position là, qui était debout pas juste la tête Bon voilà c'était une petite vidéo unboxing un peu, j'espère quand même qu'elle vous plaira Je m'excuse pour du coup cette petite voix off un peu catastrophique Et du coup je vous laisse avec la partie de la vidéo et cette fois-ci qui n'est pas bugué Beau visionnage Ok, bon c'est reçu dans du papier, c'est particulier comme emballage Ok, bon alors déjà je trouve ça, en fait déjà l'emballage comme ça je trouvais ça un peu Je rappelle que ça coûte très cher leur produit Bon bah c'était emballé dans le bon envoi, écoutez pourquoi pas Alors, on va être trop secoué parce que ça reste fragile Comment ça s'ouvre ça ? Alors l'emballage déjà est très clean Je vous montre, l'emballage est très clean en vrai Ça va Là il y a Marketing Ice, là il y a ça derrière Donc voilà, en collaboration avec Sonic Alors on va y voir Ok, bon j'aime bien les ouvertures comme ça, moi sachez-le, j'adore ça J'adore les ouvertures de la sorte Ok, alors déjà, avant de vous montrer du coup le collier, regardez Non franchement, l'ouverture est plutôt pas mal Après je sais pas, c'est plus particulier Après je sais pas, j'ai jamais reçu de bijoux de ce genre là Je sais pas comment c'est envoyé Ça se trouve en fait l'emballage que j'ai devant moi est tout à fait normal Mais juste je trouve ça C'est vraiment le pochon, enfin le pochon drogue en vrai Ah vas-y Oh il deal des colliers Je sais même plus en quoi c'est fait leur collier, attendez Plaquage, donc c'est un plaquage Or, 14 carats, or blanc, or noir Matière laiton Fermoir abattable, ok Quantité de pierre, 1159 Type de pierre, simulation de diamant VVS Taille de pierre, brillant, certissage, micro-pavé J'ai rien compris J'ai rien compris, mais ok, ça fait classe du coup Bref, du coup Voyons voir, je trouve qu'on ouvre ça Vas-y, ça fait peur d'ouvrir du coup ce truc En vrai On va pas se mentir que Ok J'ai réussi à l'enlever Ok bon là il y a juste une et une et une Leur petit logo on va dire Et du coup maintenant je peux enlever le Bijou Par contre il est assez lourd je trouve Enfin c'est normal du coup si c'est de l'or ou je sais pas quoi C'est lourd en vrai, c'est lourd de fou Je parle en poids après visuellement Voilà on va voir ça quand même Alors déjà la chaîne est trop bien Par contre j'adore la chaîne En vrai je préfère les chaînes comme ça Noires ou argentées même Plutôt que les chaînes dorées J'aime pas ça les chaînes dorées Il y a ça qui me dérange juste en fait Je vous montre du coup à la caméra En fait j'aime juste pas trop le brillant qu'il y a sur ici Par contre en vrai de vrai Ça rend mieux que sur les photos Ouais non ça rend vachement mieux que sur les photos au final C'est par contre ouais En fait ça a un aspect un peu rugueux je crois on dit Après par contre en termes de détails C'est super bien détaillé C'est juste un peu particulier Parce que du coup les bras de Shadow et les jambes Sont juste des sortes de barres On dirait métalliques Ce qui est possible après en même temps Mais par contre non c'est assez bien détaillé Ça y est il y a vraiment les couleurs de Shadow Les yeux comment ils sont Je crois même qu'il y a une petite bouche Ouais il y a une petite bouche Les chaussures sont super bien détaillées aussi Vraiment genre il y a bien les trucs en dessous Bah du coup qui permettent à Shadow de faire Bah de planer on va dire Enfin de glisser Écoutez finalement c'est mieux que ce que je pensais J'ai marqué quoi sur la chaîne King Icega Oui bon bah évidemment Non en vrai c'est mieux que ce que je pensais Par contre du coup maintenant on va essayer de voir un peu ce que ça rend Sur moi on va dire Enfin il faut juste que j'enlève ça Wouah c'est bon mais comment t'es censé porter ce genre de choses en fait Non parce que en vrai visuellement c'est mieux que ce que je pensais C'est pas non plus le meilleur truc au monde hein je vous cache pas Mais c'est mieux que ce que je pensais Par contre je me demande juste comment t'es censé porter ça quoi Parce que là c'est gros en plus C'est bien parce que j'ai essayé de regarder les tutos mais en fait j'y arrive pas mieux Parce que les tutos en fait ça parle pas de ce que j'ai moi En fait j'ai super peur de le casser moi du coup Ah mais ici on voit bien que ça Je vois bien un endroit que c'est ça C'est ici qu'on ouvre mais En fait j'ai beau pousser ça ouvre pas Ah ok c'est bon Ok c'est bon j'ai réussi Attendez j'ai le micro en plein devant Ouais ok On va voir attendez Moué 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 Je sais pas je suis mitigé C'est pas le genre de choses que je peux porter quoi en fait Enfin puis c'est lourd Comment les gens ils font pour porter ce genre de choses sans déconner Euh non bah du coup Très bien Très bien très bien Ecoutez bah du coup C'est C'est pas mal On va dire que c'est pas mal Après c'est pas la chose que j'ai envie de porter tous les jours quoi Déjà que c'est lourd en vrai je vous jure Est-ce qu'il y a le poids sur le site Poids 73 grammes Ah ouais Et comment tu fais pour porter 73 grammes au quotidien Moi ça me fait déjà mal au cou Ok c'est très lourd Bon bah écoutez Si jamais vous en voulez vous pouvez toujours retrouver le site de King Eyes dans la description Pour en acheter Vous en avez Alors je crois qu'il y a en fait il y a 8 colis en tout Euh Il y a 4 têtes et 4 corps Les têtes du coup bah c'est comme les corps En fait c'est Sonic, Tails, Knuckles et Shadow Et pour les corps du coup un peu comme celui-ci Vous avez du coup Shadow, Knuckles, Tails et Sonic du coup Et chacun dans une pose différente Une pose qui voilà leur convient un peu mieux Même si j'avoue que pour Shadow ça aurait été bien peut-être une autre coupe J'ai envie de voir un truc Ah mais tu peux même pas le mettre en dessous d'un t-shirt Parce que ça fait juste un gros truc en fait Ok c'est un prêt Ok du coup Bon écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Voilà comme d'habitude Le petit pouce bleu Et allez j'ai fait tomber la boîte Le petit pouce bleu et tout si ça vous a plu Moi je vais devoir galérer à enlever ça Parce que je vais pas travailler avec Du coup voilà des bisous Ciao tout le monde